La quatrième course de la saison marque le retour en Europe du championnat du monde de Formule 1. On va découvrir ensemble comment cette Formule France se débrouille sur le rapide circuit d'Imola. Dans l'une des plus mythiques pistes italiennes quand même ce circuit Enzo et Dino Ferrari. C'est parti pour le Grand Prix d'Emilie Romagne. C'est surtout parti pour le chrono dans cette séance qualificative. Premier week-end donc avec la course sprint. On va découvrir ça ensemble. La chicane Tamburello. Pas la meilleure trajectoire ici à l'entrée. Très à gauche. Ça passe vite avec ces nouvelles monoplaces évidemment. Attention un petit peu de gravier ici. En deuxième pour l'épingle de la Toza. On remonte. Il retourne pour la Tifi. En ce tout début de séance rapidement battu par Lewis Hamilton. Je ne suis pas encore assez confiant pour rentrer dans l'aquaminéral. Il y a à fond. Alors la bérillenne T alta. Chicanote. On prend ça pas trop mal. Je me rappelle donc que cette séance significative déterminera la grille de départ de la course sprint. Et on ne passe pas pareil que dans le règlement précédent ici. DRS ouvert. Et pour l'instant on est pas mal. On va enchaîner avec un deuxième tour rapide. On va voir si on peut faire un petit peu mieux. Avec une voiture chaude. Un peu moins dépendant du vibreur. Toujours dépendant du bac à gravis avant. La Toza. Un peu de sous-virage ici. Ouais. J'ai perdu du temps là. Beaucoup de temps. J'ai quasiment lâché un gros dixième dans le vibreur. Alors l'aquaminéral. Allez on va essayer de prendre ça un peu plus sérieusement. C'est pas beaucoup mieux. Ça passe plus vite en tout cas. Et on ressort plus vite aussi de la chicane haute. L'idée ce serait d'avoir un petit un petit aéro supplémentaire avec une monoplace devant nous. Ce sera trop loin pour en profiter par rapport à la stone qui rentre de toute façon. DRS activé. Et au chrono. Pour l'instant on est devant l'Enstroll à l'issue de ce premier run. Les résultats de cette séance qualificative avec la pôle provisoire. On va l'appeler ainsi pour Verstappen. Quant à nous et bien on partira 17ème. On a loupé la Q2. Mais d'un rien. Vraiment d'un rien. Derrière l'alpine d'Ocon. Bon d'un rien. Il y a quand même 3 dixièmes. Mais bon c'est quand même pas mal. Pas de chrono pour Loris et pas de chrono pour Leclerc non plus. Après ces deux premières victoires cette saison. Ça risque d'être intéressant pour la suite de ce week-end. Le premier sprint de la saison. C'est parti ici en Émilie-Romagne. A Imola avec, vous l'avez deviné, quelques sponsors supplémentaires sur la voiture. On commence à s'équiper avec une voiture qui est désormais au niveau 5. Au niveau des améliorations, on va essayer de ne pas perdre de place. Ça c'est quand même le point positif de cette course sprint. Et ensuite, tenter tout simplement d'aller titiller les Aston Martin. C'est pas ce que va donner ces 5 tours de course. Mais j'essaye juste de ne pas laisser ni un éle-ronde, ni mon fond plat dans les premiers hectomètres en bord de piste. On va voir un petit peu ce que va donner cette course où on espère avoir le moteur suffisamment accroché. Attention aussi à la Ferrari de Leclerc qui va rapidement, je l'imagine, se porter à notre niveau. On n'a pas le moteur pour se défendre face à la Ferrari. On devra donc être vigilant. Mon avis, à la fin du premier tour, l'entame du deuxième, Leclerc sera très très proche de nous. Allez, la grille qui va se reformer avec peu d'enjeux pour nous. Pas de points possibles à la régulière. À moins d'une voiture de sécurité. Ça risque d'être délicat. On va se contenter donc de conserver les bons points. Et on va surtout essayer d'aller bien se placer sur la grille. Allez, c'est pas trop mal. Alors qu'on regarde un peu sur le côté, je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix Sprint, le premier de la saison. Les feux rouges s'éteignent. C'est parti ici à Imola. Et on prend un départ correct. Attention tout de même à la Williams qui va se mettre à l'intérieur. On a touché l'autre Williams. C'est celle d'Alexander Albaum. On est à l'extérieur. Du côté de Tamburello. C'est chaud avec l'une des... Zaston Martin. On parvient à s'extraire de Vettel. On a pris un bon départ. Pour l'instant, on est 15e. La voiture n'a pas souffert. C'était sans doute là l'élément le plus important de ce départ. Et on va se porter à la hauteur de l'Alfa Romeo, de Guanaju. Est-ce qu'on peut aller chercher le chinois ? Non. Le moteur Ferrari est plus frais à la relance. Leclerc n'est toujours pas l'attention à l'Aston Martin. A l'intérieur d'Empiratella qui va tenter de se mettre à notre hauteur. Ça ne passera pas pour Vettel. Pas cette fois en tout cas. Aqua Mineral. Et pour la première fois, on se loupe. J'ai complètement bloqué les roues. Ça va. Je n'ai pas de dégâts au niveau du fond plat. Pas de dégâts, pardon. Je trouve un pédale de frein extrêmement courte. Ce n'est pas un problème. On va finir cette course sprint dans ces conditions-là. Départ correct selon l'ingénieur. C'est une bonne nouvelle. Et on va conclure ce premier tour avec Max Verstappen qui est en tête pour l'instant de ce Grand Prix Sprint. Et voyez un peu ce que le moteur de cette Formule France peut nous donner en ligne droite. Théo qui n'était pas forcément au mieux non plus en qualif. Et on passe bien. En tout cas, la voiture qui est fluide dans les courbes rapides. C'est une bonne chose pour la suite du championnat. C'est dans les virages lents. On doit travailler absolument. On n'a pas de tension. Ici, un peu de gravier. Et on est toujours derrière le chinois. Est-ce que Théo peut être dépassé d'ici la fin du Grand Prix ? Il faut voir si on peut se placer aussi par rapport au DRS dès le troisième tour de course. Allez, on s'en sort mieux à Aquamineral et avec des freins plus chauds. La voiture a tendance à bien pivoter. On sent l'arrière qui glisse. Ce n'est pas désagréable non plus. Mais attention avec des pneus un peu plus usés lors de la course de tout à l'heure. Et on va conclure bientôt ce deuxième tour de course sprint. Toujours derrière l'Alfa Romeo. Il faut qu'on parvienne à tenir le rythme. On use un petit peu de RS mais c'est nécessaire. Pas de retour au stand dans ce début de course. Tout le monde a l'air de s'en être plutôt bien sorti. TRS disponible. On va tenter d'aller chercher Guanyuzu au freinage. On ne passera pas ici à Tamburello mais on est très menaçant par rapport à l'Alfa Romeo. la stone de Vettel que nous relégons à 7 dixièmes. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est qu'on a peut-être réussi à faire l'écart pour l'instant avec Vettel. Donc on peut se battre un peu avec Guanyu. à l'extérieur. Ici, c'est pas mal. On a cruellement manque de motricité dans le Power Unit. Attention à l'écart aussi avec Tsunoda qui n'est pas tout près, tout près. Est-ce que Tzu va y laisser le DRS à la fin de ce troisième tour de course ? Et Vettel est revenu. Vettel qui est revenu. On est très à l'aise dans l'aqua minérale et dans les enchaînements mi-vitesse. Plus que ce que j'espérais. Et les vibreurs. On est gourmands. Très gourmands. Le DRS qui ne va pas tenir. Il faut absolument qu'on soit proche du chinois. Et on freine bien. On freine bien. On est un peu gourmands. Ah, le gravier. Attention. DRS pour Vettel aussi. Ah, on s'est loupé. Et Leclerc qui va passer. Leclerc qui est là. On va tenter de récupérer cette position et on repasse devant Vettel au prix d'un gros freinage à Tamburello. Leclerc toujours derrière. Et vous voyez qu'une erreur commise dans le secteur 3 peut se rattraper deux secteurs plus loin. On n'en a pas fini avec l'Alfa Romeo du chinois. Joe qui n'est pas loin. Et il a une seconde 3 de retard sur Tsunoda. Donc, ce n'est pas fini non plus. Si on parvient à garder notre Formule France dans la seconde. Il ne faut juste pas se louper au niveau des freinages. on ne l'a pas le DRS. On ne l'a pas sur Joe. Dernier tour. Ça va être compliqué d'aller chercher Joe alors que derrière, par contre, Leclerc pourrait revenir. Vettel qui tient Leclerc. Ça, c'est un peu notre meilleur allié dans ce dernier tour. Tout ce que je sais, c'est qu'en voyant cette course sprint, c'est qu'on va sourire. Certes, à l'arrivée, mais qu'on va souffrir lors du Grand Prix. On n'a pas du tout la voiture faite pour. On va se faire avaler tout cru. Grosse pression de Vettel. Et on va conserver cette 15e place. On aura Vettel et Leclerc à nos trousses à l'extinction des feux du Grand Prix. Leclerc n'est donc pas passé. On aura conservé le top 15 que l'on voulait absolument. Et c'est fait. Drapeau à damier ici à Imola. Grosse performance quand même avec ce top 15. Les points pris par chacun dans ce Grand Prix sprint d'Imola. avec les deux Red Bulls devant Sainz. Éventuellement, oui, les bons points quand même pour les As qui sont toutes les deux dans le top 10 même s'il n'y a pas de points à la clé. Si on regarde le classement du coup désormais, Leclerc conserve ses 70 points mais avec 51 points désormais pour Verstappen juste derrière lui. Bonjour et bienvenue à Imola sur les terres de la Scuderia Ferrari. Attendez-vous à voir beaucoup de rouges dans les tribunes aujourd'hui puisque les tifosies se sont déplacées en nombre pour assister à ce Grand Prix d'Emilie Romagne qui s'annonce sensationnel. Le circuit d'Imola s'étend sur 4,9 km et ici les pilotes roulent dans le sens anti-horaire contrairement à la majorité des circuits de Formule 1. Il est composé de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Les pilotes devront être précis dans l'épingle du virage 7 car la partie suivante du circuit est en montée et sans une bonne sortie ils vont y perdre beaucoup de temps. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier il s'élance en pôle position devant Sergio Perez en deuxième position. En ce qui concerne le reste de la grille Sainz, Russell, Lewis Hamilton et Ocon, Fernando Alonso, Bottas, Magnussen et Mick Schumacher, Gasly, Tsunoda, Wan Yudzu, Lombardy, Vettel, Leclerc, Alexander Albon et Lance Stroll, Norris, Théo Pourcher, Latifi et Daniel Ricciardo occupe la dernière place sur la grille. Les feux vont bientôt s'éteindre alors jetons un oeil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Je me demande quelles stratégies ont été adoptées par les écuries aujourd'hui. Le milieu de peloton va-t-il tenter un arrêt au stand tôt dans la course pour tenter de perturber les leaders ? Vous savez, en milieu de peloton il faut d'abord penser à sa propre course et je ne pense pas qu'ils aient prévu d'essayer de mettre la pression au top team. Par contre, je ne serais pas étonné de voir des stratégies doubles. Si vos pilotes sont en deuxième et troisième position par exemple, il est possible de faire rentrer une monoplace pour tenter un undercut et laisser l'autre poursuivre le leader pour le pousser à l'erreur. Grand Prix d'Emilie-Romagne acte 2 désormais place au Grand Prix avec non pas la 15 mais la 14ème position au départ pénalité pour Ricciardo sur la McLaren ce qui nous a promu d'une position première ligne 100% Red Bull avec Sainz en embuscade les Mercedes les Alpines l'Alfa Romeo de Bottas et les deux As alors comme Guanyuzu devant et bien on va partir avec les Medium on va tenter une stratégie contraire comme l'Alfa Romeo du Chinois voyons où cela nous mène en fonction éventuellement de potentielles voitures de sécurité on va tenter d'abord de prendre un bon départ ici à Emola et voir ensuite ce que nous réserve la suite d'un Grand Prix qui s'annonce compliqué au niveau moteur j'espère que les prochaines évolutions vont bientôt venir agrémenter un peu le comportement de cette Formule France qui pour l'instant et bien ne fait pas briller le drapeau tricolore au dessus des podiums mais bon on le sait la course et la saison vont s'avérer être long pour atteindre un niveau de performance correct mais on ne devrait pas se laisser abattre d'ailleurs mention sur les détails de ce circuit vous allez voir que certains sponsors ont été modifiés les premiers packs arrivent en modding et on va donc pouvoir avoir des circuits un petit peu plus réalistes au niveau du sponsoring allez on va tenter de bien se placer sur la grille on est allé trop loin allez on a été repositionné sur notre emplacement le départ de ce Grand Prix d'Emily Romagne et on s'en sort bien on s'est bien extrait de notre position on peut peut-être prendre l'avantage sur l'Alfa Romeo sur l'une des Alfa Tori également ouais on est bien on est bien placé ici on a une Asse qui est en difficulté à nos côtés côte à côte on ressort très bien de la chicane basse ça peut nous apporter aussi quelque chose on insiste face à Mick Schumacher ça ne passera pas cette fois-ci et on est un peu plus large par rapport à l'Alfa Tori mais ça ne passera pas sur Tsunoda mais on est bien parti bon départ pour l'instant on est 12ème attention à Mick Schumacher sur la Asse qui a été plutôt tendre sur ce départ pas d'envolée somptueuse de la part de Charles Leclerc et nous on va tenter de se tenir un petit peu à bonne distance des vibreurs dans ses premiers tours de course et surtout proche de nos adversaires pour un éventuel DRS d'ici l'un tour ou deux après 2ème C'est parti ! Attention, on évoque une éventuelle safety car. Pas trop ce qui s'est passé. Et retour de Théo Pourcher dans la voie des stands. Retour de Théo dans la pitlane. Il a dû être pris dans un échauffouré au départ. Mick Schumacher qui a été renvoyé là sur Gasly. On va se porter à la hauteur du Danois. Il ne passera pas dans l'aquaminéral et on continue à mettre la pression sur la monoplace américaine pour tenter de prendre l'avantage et ainsi accéder éventuellement aux portes des points. Et il bloque ses roues ! Il est perdu Magnussen, il est en vrac complet ! Allez, il faut qu'on passe rapidement ! On est blottis derrière Magnussen, on va tenter l'extérieur. On n'a pas trop le choix dans la descente vers Rivalza. Magnussen, très large de nouveau ! Et on touche le Danois. On a fini par aller au contact. Safety car ! Et voiture de sécurité qui a été lancée en plein milieu du peloton ! Ouais, il faut la doubler ! Bah oui, il faut la doubler ! Et bien voilà, on a été au contact de Magnussen qui semblait avoir des problèmes mécaniques. Il était hors trajectoire. On va donc tenter de rejoindre la voiture de sécurité avec, bien évidemment, une opportunité pour les pilotes en pneus tendres. Pas pour nous, évidemment, avec les pneus médiums. L'occasion aussi pour Théo de revenir. Alors on nous annonce qu'on aurait peut-être une éventuelle perte de puissance sur l'usure de notre power unit. moteur à combustion interne qui aurait souffert. Par contre, pas de dégâts dans le contact avec Bottas. Je ne suis pas certain qu'on ait vraiment provoqué cette voiture de sécurité. Oui, la boîte de vitesse qui est à 64%. On est en pneus médiums. Est-ce que ça vaudrait peut-être le coup d'aller chausser des hards ? Pas certain. Où est-ce qu'on n'irait pas mettre des durs ? Allez, c'est un peu chaotique, mais on va tenter de monter les durs. De toute façon, on n'a absolument rien à perdre. Tout le monde rentre, donc il faut vraiment aller au bout. Et tout le monde monte des médiums. Et les deux alpines au stand, on va perdre du temps du côté des Français. Allez, on ne va pas faire... Oh, il y a une roue qui est coincée, allez ! Oh là là, il n'y a rien à faire. J'ai beau avoir... J'ai beau avoir eu les... Les nouvelles touches activées. Ça ne change pas au niveau de la réostand. Et on est pour l'instant... Juste derrière, du coup, Magnussen, qui n'a pas abandonné. Ben voilà. Du coup, on repart derrière Magnussen. Pas sûr qu'on ait fait le bon call avec les pneus médiums. Pour tout le monde, il est hard pour nous. Mais bon, on va essayer d'aller au bout. On va essayer d'aller au bout, parce que 4 tours avec les médiums. Pas sûr que tout le monde ait l'énergie nécessaire d'aller... D'aller au bout. Et derrière nous, on a Landon Norris et Théo Pourcher. Deux autres pilotes qui ont été pris dans l'aventure. Le point avant la relance de ce Grand Prix d'Emily-Romagne. On a donc 11 pilotes qui n'ont pas opté pour la pitlane pendant cette neutralisation. Ils sont donc les 11 premiers de ce Grand Prix. Derrière, tout le monde est rentré monter des médiums. Hormis moi, qui suis donc équipé de pneus durs. Mais il faut quand même tenir plus de 10 tours avec des médiums. On va voir donc comment tout cela va se mettre en place pour le peloton. Allez, c'est parti. Drapeau vert. On repart donc pour 2 tours sans voiture de sécurité. Et 2 tours suivant sans DRS. C'est la procédure. Et drapeau vert. Donc on repart. On est loin, bien évidemment. Mais, 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 il y a un arrêt au stand à faire sous drapeau vert. Et elle est longue. Cette pitlane ici à Imola. Donc peut-être des points en fin de Grand Prix. On ne doit rien lâcher. Évidemment, on n'a pas les meilleures gommes pour ce début de stint. On va souffrir, bien entendu, face au monoplace qui gravite autour de nous. Mais, en toute fin de Grand Prix, peut-être qu'on aura des armes pour se défendre. Devant, c'est déjà compliqué. Et derrière aussi, avec une McLaren qui nous plonge à l'intérieur. On s'est fait piéger comme un bleu par Lando Norris. Qui vient de nous shipper notre 20e position. On est donc 21 et 22 avec Théo. Alors qu'on est à 2 de front dans l'aqua minérale. Et c'est très, très chaud dans cette relance dans le peloton. Et on voit des voitures un peu en indélicatesse. Allez, premier passage. Son DRS, ça bouge beaucoup dans le peloton, bien sûr. Et Lando Norris qui va passer la hasse. Qui touche d'ailleurs la hasse. Allez, il y a moyen d'aller mettre l'acte 2 avec Magnussen. Qui, on rappelle, nous avait un peu freiné dedans. Nous créons des dégâts. Au niveau du fond plat, là, je freine vraiment tard. J'ai des gros problèmes de balance de frein, là, sur la voiture. C'est compliqué. C'est très compliqué de gérer cette auto. Tant donné les conditions de piste que j'ai, là. Dès que je touche les freins, j'ai l'avant qui bloque. On va rester sage pour le moment. On va attendre le retour du DRS dans le huitième tour de ce Grand Prix. Mais on est vraiment mieux que Magnussen qui semble avoir vraiment des gros, gros problèmes. On est bien ressorti par rapport à la hasse. Mais regardez ce moteur Ferrari. Qui nous met la misère. Il n'y a pas d'autre mot. DRS disponible. On tente l'extérieur sur Magnussen. Ça ne passera pas. Pas cette fois. La frenetare, le pilote danois. Il faudrait une deuxième neutralisation éventuellement pour rattraper notre écart de pneu. C'est vrai qu'on a des soucis de fond plat. La voiture est un peu moins facile à conduire. Elle n'était déjà pas un cadeau à l'entame du Grand Prix. On souffre, mais on y croit. La roue peut tourner dans cette deuxième moitié de Grand Prix avec les pilotes qui vont être contraints de faire un deuxième arrêt. Ça crée énormément de décalage dans le peloteau au niveau performance. Et on peut tous en profiter. Et on va tous en profiter d'ailleurs. On ne l'est pas qu'on est 15ème si 11 voitures rentrent. Il y a quelque chose à faire puisque Ricardo qui n'a pas ravitaillé est juste devant nous. On peut peut-être aller glaner un point ou deux. Allez, DRS ouvert. Pas encore d'arrêt au stand pour ceux qui étaient partis en pneu médium. Ça se chamaille du côté des Alpines. Ça perd du temps. Allez, on peut, on doit gagner en rythme et en espace. On a juste peur de se décaler. J'ai peur d'y laisser un aileron, moi, dans ses batailles. Allez, là, on a la motricité. Là, on peut aller le chercher, Magnussen. Allez, allez ! Bon sang, ce manque de puissance incroyable dans la Formule France. C'est vraiment notre gros, gros, gros défaut. On ne peut pas switch back. On ne peut rien faire. Allez, la pression sur Magnussen de tous les instants. Les pilotes qui vont devoir finir par rentrer un jour ou l'autre. Bon, la balance de la voiture n'est pas non plus catastrophique. On a beaucoup d'essence en réserve. Là aussi. Encore trop précautionneux. Le meilleur tour pour Verstappen. DRS ouvert. Dixième tour de course, pas encore d'arrêt. Ça ne devrait pas tarder. Et Théo derrière qui a beaucoup, beaucoup de mal. Et on recommence. Une nouvelle fois à l'extérieur. Ce n'est pas suffisant. À l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Et les deux Alpines qui continuent à perdre du temps. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on plonge. On doit pouvoir prendre le risque, mais sans risquer de tout perdre. Je viens. Merci. Machin'прistasse, mais sous la test Şimdiip, est cher. C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial. Allez, des arrêts au stand. Il y en a. Et on est dans les points. On est dans les points. Qu'est-ce que je vous avais dit avec ses pneus médium et ses pneus durs. Leclerc, meilleur tour pour l'instant pour le Monégasque. Lui qui était parti très loin. Il n'aura pas le point du meilleur tour. Et on n'est pas les seuls à avoir opté pour des durs. Il y a Théo aussi. Je ne l'avais pas vu. Et Russell également en pneu hard. La fin de course très intéressante. On se loupe à la toze. Allez, allez, la pression. Et le rythme qui doivent être là. Avec un petit peu d'espace devant nous, on va peut-être avoir un meilleur rythme pour revenir sur la Haas. Regardez, quand il n'y a pas de voiture devant nous, on est plus fluide. Par contre, le fond plat, c'est une catastrophe. Dès qu'on touche le vibreur, un aqua minéral, on perd de la vitesse. Allez, les pneus médiums qui vont commencer à être usés. C'est là que nos pneus durs peuvent faire la différence. On a plus de puissance. Maintenant, on a notre avantage. Il ne faut juste pas se louper sur les freinages. Essayez de faire le job. Allez ! Allez ! Quelle frustration énorme ! Allez, on est dans le top 10. Pour l'instant, on a un point. On a un point. On aurait pu monter des médiums, mais on aurait dû rentrer une deuxième fois à l'étendre. On n'aurait jamais été au bout. Comme quoi, la safety car qui intervient tôt, ce n'était pas le bon call pour nous. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'il y ait une deuxième voiture de sécurité. Sinon, on perd tout. Allez, douzième tour de course. Je suis très, très tendu. Je sens qu'il y a des gros points à prendre si on fait les choses dans le bon ordre. Allez, les gommes médiums qui doivent commencer à s'effondrer. On avait des risques de pluie en toute fin de course. Je ne sais pas si on en est encore là, mais pour l'instant, le ciel s'assombrit au-dessus. Dimola. Les pneus médiums, ils vont aller au bout. Ce n'est pas un problème, ça, au niveau de la radio. On s'inquiète du mauvais problème. Et ça touche devant. Ça a touché entre Ocon et, semble-t-il, Ricciardo. On donne beaucoup. En tout cas, sur une piste comme Imola, on peut dire qu'on est quasiment au niveau de la As. Sur pas mal de points, en tout cas, mais pas en aéro. Ça, c'est sûr. On lui en demande beaucoup, à notre petite Formule France. On la sollicite dans tous les sens. Allez. Et tant qu'il a le DRS, on ne pourra rien faire. Allez, 2 secondes, 5 pour l'instant, les Formules France qui sont 10 et 11. On a une monoplace dans les points. Meilleur tour pour Leclerc. Douzième qui revient comme une balle de fusil dans notre nuque. Il a doublé Russell bientôt. Ah non, pas encore, pas encore. Ah, il me manque peu, il me manque peu. Quatorzième tour de Grand Prix. Il faut que ces médiums s'effondrent. Là, je donne tout, je suis en train de bourriner dans la boîte de vitesse. Ce sera son dernier Grand Prix, de toute façon. Pas si loin que ça. Il va nous rester 2 tours de course. 2 tours. Pour venir se mettre éventuellement à la hauteur. De la hausse. Oh, ça va être dur, ça va être très, très, très dur. Et les mains sont moites à 2 tours de l'arrivée de ce Grand Prix d'Emilie-Romagne. On a des points comme récompense à la fin de ces 2 tours. Pour charner plus un problème, il est trop loin. On a du carburant. On a juste pas assez de puissance dans ce moteur. Une erreur, une seule erreur de l'As. Et on prend un point de plus. Problème de boîte, on est alerte sur l'état de la boîte de vitesse du côté de chez Formule France. C'est vrai que la voiture a pas mal souffert. Leclerc, ça y est, 12ème, meilleur tour en médium. Oh, on n'a pas assez. On n'aura pas assez pour aller chercher la hausse. Ça va être dur. Dernier tour de course ici à Imola pour tenter d'aller chercher un deuxième point. si important pour l'équipe. Pour l'instant, on ramène un point à la maison. C'est déjà un très, très beau résultat. Ah, les pneus, les pneus ! Pas en demander de trop alors que le ciel s'assombrit de nouveau. Il n'y aura pas d'eau aujourd'hui à Imola, mais... Pour un grand prix à domicile, franchement... On va aller ramener à la maison un point. Le point de la dixième position. Allez, Verstappen qui s'impose. On a lâché. On a lâché face à Verstappen. On n'a plus les ressources pour se battre avec la hausse. C'est trop tôt dans la saison. Meilleur tour pour Perez. Pour la forme. Pour le Mexicain. Le point qui va avec. Et on va donc terminer à une particulièrement honorable dixième position ici à la maison. C'est fait ! Drapeau à Damier. Les pilotes qui montent sur le podium peuvent être fiers de leur performance. Bravo aux vainqueurs de ce grand prix d'Emily Romane. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je crois que le facteur décisif qui a joué sur la course aujourd'hui ne fait plus aucun doute. La vitesse. Ça paraît affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses. Et on en a eu la preuve aujourd'hui avec notre vainqueur. Les pilotes s'avancent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour l'écurie Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bilan de cette première course sprint du championnat avec donc Verstappen qui remporte quasiment la timbale avec quelques points oubliés pour les meilleurs tours en course. Le dimanche qui reviendra à Sergio Perez. En attendant, eh bien nous on met un point. On met un point au général. Et ça c'est très important pour Formule France. Bon, on a deux points sur notre classement personnel. Tout comme Gasly. Toujours zéro pour Théo. Mais bon, on est quand même pas mal. 14 et 16e au niveau du classement pilote. Devant, bon, Verstappen est évidemment le plus véloce. Au niveau des écuries, eh bien on se protège un petit peu d'Aston Martin et de Williams avec ses deux petits points qui, il faut le dire, sont particulièrement les bienvenus. Bon, un peu de gestion évidemment avant de se quitter. Au niveau des activités, qu'est-ce qu'on peut travailler ? On va travailler peut-être le châssis. On va travailler aussi sur l'aérodynamique. On va peut-être améliorer l'entraînement de Théo et deux jours pour les sponsors. Voilà, on va faire ça. Au niveau de l'infrastructure, est-ce qu'on peut faire des améliorations ? On a 1 300 000. Écoutez, on ne va pas chercher pour l'instant à ce niveau-là. Au niveau de l'AR&D, on a encore des petits développements mais on est très, très, très en retard au niveau de certains éléments. Au niveau de l'aéro notamment, on a des bras de suspension pour profiler. Le museau, allez. On ne peut pas encore le faire évoluer. Donc on va attendre, on va accélérer le temps. Pas mal de choses positives qui arrivent à l'équipe, notamment, eh bien, des sous-sous dans la peau-poche. Voilà. Et alors, on va faire le bilan juste avant. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la voiture avant le début du prochain week-end. Alors, avant le Grand Prix de Miami, justement, l'AR&D, oui, on est loin. Et au niveau de l'AR&D, on est la pire équipe pour l'instant. Quand on regarde l'historique de la progression, on était loin et on prend du retard pour le moment. Bon, on peut déjà passer à une nouvelle boîte de vitesse. ça se sera fait, évidemment. Pas de sponsors supplémentaires. Par contre, au niveau des infrastructures, on va peut-être faire évoluer l'aéro. On va améliorer le contrôle de qualité. Ça nous évitera d'avoir des fails. Et au niveau de l'AR&D, 1278 points. Morale normale partout. Écoutez, on va taper dans l'aéro. On a des améliorations débloquées, mais on va surtout, voilà, 40%. 40%, c'est énorme comme risque d'échec. On ne peut pas se le permettre du côté de l'aéro. Où est-ce qu'on peut... 30% du côté aéro. C'est dur, c'est dur de choisir où... Ouais, 30%. Allez, on va voir si on peut peut-être prendre le risque d'un développement plus important. Et on avait donc également du côté aéro, 506 points. Voilà, deux développements en cours, un au niveau moteur et un au niveau aéro, au niveau châssis, pardon, et longévité. Voilà où on en est pour la situation actuelle. On reste à un demi-million dans la banque. Je voulais juste regarder au niveau des avantages pilotes. On n'a pour l'instant pas de budget supplémentaire à louer. C'est vrai qu'au niveau des pilotes, Théo commence à être un petit peu moins intéressant au niveau budget. C'est vrai qu'en termes de pilotes français, on n'a pas grand-chose pour l'instant à se mettre sous la dent. Alors évidemment, Esteban Ocon est disponible. Ce serait intéressant de le surveiller. C'est ce qu'on fait d'ailleurs déjà. Et éventuellement, Pierre Gasly, ce serait aussi quand même un gros push. Mais bon, on n'en est pas là. L'équipe est encore jeune. On se donne rendez-vous lors du prochain épisode. Ce sera dans les rues de Miami. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Très très chaud, à Imola. On a pu glaner un point, mais à la sueur de notre front. Merci à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501